Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École Guinée atterrit sur le tarmac de l'ENPT, l'École nationale des postes et télécommunications, pour parler de la formation des formateurs. Pour cela, nous avons pour inviter le directeur général de l'ENPT, entendez l'école normale des professeurs de l'enseignement technique et professionnel. Alors, chers téléspectateurs, nous allons parler de tous les aspects liés à cette formation. Sans plus tarder, suivez, chers téléspectateurs. Alors, comme je vous l'annonçais à l'entembre de cette émission, nous sommes à l'ENPT, l'École nationale des postes et télécommunications. Et à présent, je suis avec le directeur général de l'ENPT, entendez l'école normale des professeurs de l'enseignement technique et professionnel, qui est à ma droite. Avec lui, nous allons essayer de changer sur les questions liées à la formation des formateurs. Bonjour, monsieur chef. Oui, bonjour, monsieur Magas. Vous avez eu la grâce du professeur Alpha Kondé, le président de la République, en vous nommant par décret depuis le 13 août dernier, et comme directeur général de cette grande direction. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire de cette nomination ? Encore une fois, merci, monsieur Magassoba, de l'opportunité que vous m'offrez à l'entente de votre émission qui a beaucoup suivi par des milliers de guédiens à travers le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier Allah, le Tout-Puissant, qui m'a accordé sa grâce d'être là aujourd'hui, pour participer à cette émission, mais également le président de la République, le chef suprême des armées, son excellence, le procès Alpha Kondé, pour la confiance qu'il n'a placé à ma modeste personne. Et madame la ministre, bien entendu, madame la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, la personne de Gérard Tramé, pour tous les soutiens et la confiance placés à ma modeste personne. Donc, je les remercie de passage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, c'est une nomination qui va droit au cœur, et bien, bon nombre d'élèves étudiants, et même nous les journalistes, beaucoup ne connaissent pas la vocation de cette direction. Est-ce que c'est une nouvelle direction ou bien, quelle est sa vocation ? D'abord, cette direction, elle n'est pas nouvelle, parce qu'elle existe, ça fait plus de 30 ans, parce que depuis, dans les années 78, cette direction, elle existe. Et à partir de 2006, 2004, l'école a changé de nom, et a été érigée en direction générale de l'école normale de professionnel d'enseignement technique professionnel, qui est devenu aujourd'hui NEPA, entendu, établissement public à caractère administratif aujourd'hui. Donc, cette école fonctionne, mais fort malheureusement, elle n'est pas beaucoup connue au grand dame de la population guinéenne aujourd'hui. Ce qu'elle fait aujourd'hui, tout ce que l'école est en train de faire, comme apport au sein de cette direction, ou au sein de ce département, qui est le ministère de l'enseignement technique, est méconnu. Alors, d'abord, la première des choses, l'école a des missions qui sont conçues, précises. Parmi ces missions, l'école a la vocation de donner la formation initiale. Entendu ici la formation initiale, ceux qui n'ont pas eu encore le premier B.A.B.A. de l'enseignement, l'école est cherchée de donner ce B.A.B.A. à ceux-là, pour leur permettre d'être les futurs formateurs au niveau de nos centres de formation technique et professionnel, mais également au niveau de nos écoles, à travers le pays. Ça, c'est la première vocation. La seconde vocation est celle de la formation continue, c'est-à-dire tous ceux qui sont en situation de classe aujourd'hui, parce que là, on a besoin de donner ce qu'on appelle la pédagogie. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la direction est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il y a bon nombre de nos formateurs qui se trouvent, n'est-ce pas, en situation de classe, ils ont ce petit problème. Ils sont avec une formation académique. Oui, ils ont une formation académique perçue, au préalable, mais de l'autre côté, ils ont un problème. Comment jouer à la vraie pédagogie ? Donc, la direction générale de l'école normale de professeurs d'enseignement technique et professionnel, de l'AMPET de Matoto, que j'ai l'honneur de présider sa direction, cette école donne ici la pédagogie, c'est-à-dire l'APC, l'approche par compétence. Et la troisième, j'allais dire, c'est la formation initiale, pardon, la formation des gestionnaires des établissements. Vous savez, il y a une floraison des écoles aujourd'hui, à travers le pays. On a des responsables qui gèrent ces établissements. Ils ont un problème de management, c'est-à-dire, ils ont un problème de la gestion des ressources, ils ont un problème de la gestion des ressources financières, ils ont un problème de la gestion également de personnel, n'est-ce pas, qui ancrage cet établissement. Donc, l'école aussi forme ces gens-là. Ce qui veut dire par là que ce sont ces rôles régaliens aujourd'hui qui sont dévoués à l'AMPET. À l'occurrence, la formation initiale, la formation continue et la formation des gestionnaires des établissements. Bien, et à l'entendre de ce que vous venez de dire par rapport à la formation des formateurs, est-ce que vous avez mené des activités et à ces formations de base ? Oui, tout à fait. Comme vous venez de le dire, j'ai été nommé par son excellence, le président de la République, le chef suprême des armées, à ce poste le 13 août dernier. Et chemin faisant, le 23 de la même année 2020, on a eu à initier une toute première session de formation à l'endroit des formateurs qui sont en situation de classe. et là, on a délocalisé, bien entendu, la formation parce que l'école elle-même est en rénovation aujourd'hui et d'ailleurs, il est lieu de saluer et remercier les partenaires aujourd'hui avec le projet Partisan qui est en train de booster aujourd'hui tous les moyens possibles pour pouvoir donner un véritable blason au ministère de l'enseignement technique avec la rénovation des différents établissements que nous constatons, que ce soit le CEPER-TAM, le NAM et bien entendu, la direction que je préside qui est l'empêche aujourd'hui. Donc, ils sont en pleine rénovation aujourd'hui. Une manière de donner un nouveau éclat, n'est-ce pas ? Un nouvel élan à l'établissement. Donc, c'est la raison pour laquelle toutes les activités que nous nous menons aujourd'hui en termes de session de formation, nous les délocalisons ici à cet établissement qui est l'École nationale des postes et des déconnus de commission. Et d'ailleurs, permettez-moi de remercier le directeur général aujourd'hui parce que depuis que j'ai été nommé, eh bien... Un bon nombre de personnes vont se poser la question mais pourquoi nous n'avons pas produit au sein même de votre direction nationale on a délocalisé pour venir dans cette grande école. Alors, pourquoi cela ? Oui, parce que déjà que c'est une école qui relève du ressort du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ça, c'est le premier. De facto, l'école aussi, elle est conçue, n'est-ce pas ? Avec une infrastructure que vous le voyez qui va nous permettre ici de réaliser des émissions ou des activités que la direction compte faire aujourd'hui. Nonobstant les difficultés que nous avons aujourd'hui au niveau, n'est-ce pas, de sa rénovation. Et si Dieu le veut bien, dans ce peu de temps que, certainement, avec tout ce qui est là comme mesure prise par les autorités au haut sommet, nous allons nous retrouver avec nos locaux au flambant neuf dans ce peu de temps. Alors... Mais une salutation à l'égard des autorités parce que bientôt l'école sera un peu neuve, les différentes écoles. Oui, quelle est l'appréciation que vous faites à l'égard de ces responsables ? Cette appréciation n'est autre que la bonne volonté du président de la République parce qu'il est le patron des patrons, parce qu'il est le premier citoyen qui est en train aujourd'hui... D'ailleurs, il a considéré l'enseignement technique aujourd'hui comme étant sa seconde priorité depuis son avènement, depuis son avènement à la tête de la magistratie suprême. Et madame la ministre également, elle s'est inscrite dans la même logique, n'est-ce pas, de la pérennisation et rendre ici coller l'acte à la parole du programme du président de la République qui n'est autre que le renforcement des capacités des professeurs qui sont en situation de classe, mais aussi tous ceux qui sont recrutés pour être cadre formateur au niveau de toutes les institutions d'enseignement technique de notre pays pour qu'ils puissent avoir vraiment une qualité qui peut être appréciée, n'est-ce pas, au sein de toute la population guinéenne et au bénéfice, bien entendu, de nos pauvres citoyens. Bien, alors comme vous parlez de renforcement de la capacité de ces formateurs, alors comment vous parvenez à concilier cette formation avec les professeurs qui sont déjà en situation de classe ? Bon, quand nous nous entamons des démarches pour pouvoir organiser les sessions de formation, nous travaillons en synergie, en symbiose avec la direction nationale qui est déjà dirigée par Dr Baba. Il est lieu aussi pour moi de le remercier, un douan franchement qui est en train aujourd'hui de nous épauler depuis que j'ai pris fonction à la tête de cette direction et pourquoi pas aussi le secrétaire général, aussi le ministère de l'enseignement technique, toutes ces personnalités aujourd'hui en train de nous appuyer en nous disant, oui, monsieur le directeur général, malgré que vous êtes jeune, vous êtes venu à la tête de cette direction, mais cette direction, elle est considérée comme étant l'épine dorsale du département. On ne pourra pas parler ici de la formation sans pourtant qu'il y ait des formateurs. Et les formateurs doivent répondre aux attentes réelles, n'est-ce pas, aux demandeurs qui nous apprennent. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, quand nous avons des sessions de formation à organiser, nous dirigeons-t-on ici des requêtes à l'endroit de cette direction qui est dirigée par Dr Baba, comme je viens de le dire, et c'est à lui maintenant de recenser quelles sont les personnes qui sont ici en difficulté ou quelles sont les personnes qui n'ont pas encore bénéficié des formations en pédagogie, l'APC et l'approche par compétence. Donc, il nous transmet, il nous transmette ici la liste des personnes concernées. Et du coup, ça trouve déjà que cela est combiné par le TDR aussi, qui est conçu par le personnel de la direction générale de l'école normale qui est l'empête aujourd'hui. Donc, on cherche à dispatcher, n'est-ce pas, et prendre toutes les mesures nécessaires aujourd'hui pour pouvoir amorcer ce terrain de formation. Et je disais tantôt que cette formation, la première cote a vu le jour le 23 novembre dernier, juste deux mois après ma prise de fonction en tant que directeur général. Donc, on a formé ces 16 éléments. Les 6 sont venus de Fria, les 10 autres, c'était les établissements de Conakry. Donc, on a fait cette formation qui a duré pour trois semaines. Mais quelles sont les périodes indiquées par rapport à cette formation ? Parce qu'il se trouve que les professeurs sont en citation des classes. Et quels sont les moments appropriés pour cette formation ? C'est la raison pour laquelle nous nous référons directement à la direction générale du docteur Baba Dianney parce que lui, il est considéré comme le patron aussi des enseignants qui sont en citation des classes. C'est à lui de se mettre en rapport également avec les différents responsables des centres, n'est-ce pas, que constitue notre pays pour leur demander est-ce que si on envoie M. Magas qui est chargé des cours de chaudronnerie, d'électricité, des plomberies ou autre chose, est-ce que si il se déplace via Conakry pour participer à une session de formation, est-ce que ça ne va pas impacter négativement sur le programme enseigné par M. Magas de l'autre côté, c'est à lui de faire tout un répertoire, n'est-ce pas, des personnes qui peuvent être des participants à ces différentes sessions que l'AMPET organise. Alors, quand vous parlez de la formation théorique, est-ce que la formation pratique aussi est beaucoup plus dense ? Est-ce que les appareils répondent aux critères ? D'abord, il faudrait que nous nous fassions cette nuance-là, M. Magas. Nous nous formons des formateurs, nous ne formons pas des spécialités, des spécialistes, je veux dire. Par exemple, quelqu'un qui a un diplôme technique en électricité ou bien en chaudronnerie ou en maçonnerie, nous ne formons pas cela en tant que spécialistes, mais plutôt, nous leur donnait les cours de pédagogie, nous leur donnait les cours de renforcement des capacités, comment animer les cours. Aujourd'hui, je vous disais qu'il y a 45 personnes aujourd'hui qui sont en session de formation aujourd'hui, qui a débuté le 30, le 31 du mois passé, c'est-à-dire le dernier passé, il y a 45 personnes qui sont reparties sur trois centres de Conakry. Il y a l'énorme, il y a la direction générale de Matoto, aussi il y a l'éducation de Matoto et le super-time qui se trouve à Amdalaï. Donc, 15, 15 par centre, ça veut dire les 45. Ils sont en plein de formation aujourd'hui pour avoir ici, pour pouvoir aussi la première notion de la pédagogie. La question n'est pas fortuite puisque quand on parle de remise à nouveau tout, 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 mais c'est l'outil avec lequel les étudiants doivent s'appliquer. Est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'équipement qui se pose aussi en amont ? Il faut catégoriser un peu cette question et ça me fera plaisir parce que quand vous prenez ici, ceux qui sont les plombiers, par exemple, ils ont des appareils sur lesquels ils font leur appli. Ceux qui font l'électricité, ils ont des appareils sur lesquels ils font leur appli. Ceux qui font télécom, ils ont des appareils sur lesquels ils font leur appli. Cela ne relève pas, n'est-ce pas, de régalien de l'empêche. Alors, Monsieur, sans plus tarder, on a tendance à confondre les différentes vocations de vos services à l'ISSEG ou à des autres unis. Quelle est la part des choses ? La question, elle est très claire et précise. Vous savez, il y a un philosophe qui disait, je ne sais pas si c'est un philosophe ou un politicien, que le manque d'information est une source de confusion. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons tenu à ce que nous nous sortions de temps à autre expliquer réellement la vocation de l'empêche et parler un peu de ce que l'empêche doit faire et quelle est réellement sa position au niveau du ministère de l'enseignement technique en général et en particulier son importance sur l'impact de ceux qui sont en situation de classe. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous nous relèvons du ministère de l'enseignement technique comme je vous disais tantôt. Donc, nous n'avons pas un lien avec l'ISSEG mais dans la mesure où nous nous sommes déjà un EPA, c'est-à-dire un établissement public à caractère administratif, donc nous nous avons une certaine autonomie de gestion. OK, donc il y a tous les textes afférents par rapport à sa création, tout cela est donné comme prorogatif de l'empêche et tout ce que l'empêche doit faire, c'est-à-dire l'image des autres EPA, à la différence de ceux que vous considérez comme l'ISSEG et autres là, nous n'avons pas le même rôle. Mais la seule chose que nous pouvons dire... Ça fait aussi forme l'informateur. Oui, mais ça, ça relève, le lycée par exemple, ça relève de l'enseignement supérieur par exemple, ça relève de l'enseignement supérieur donc cela n'a rien à voir parce que... Oui, l'ENI aussi, il y a deux ENI, il y a l'ENI qui relève de l'enseignement technique bien entendu, il y a aussi l'ENI qui relève de l'enseignement technique qui est la formation professionnelle, il y a ça, donc il y a deux ENI, donc il faut faire aussi cette différence, il y a l'ENI de l'enseignement technique, l'ENI de l'enseignement de l'éducation nationale aujourd'hui et l'alphabétisation. Et quelle est la différence ? La différence est très simple parce que l'autre là a vocation professionnelle et l'autre là n'est pas vocation professionnelle, c'est formé ici à partir du primaire, n'est-ce pas ? C'est là où vous rencontrez un peu les institutrices et les instituteurs qui évoluent et parallèlement aussi ceux qui sortent de l'ENI de l'enseignement technique qui sont éjectés dans les centres de formation technique professionnelle et pourquoi pas aussi dans d'autres écoles qu'on appelle poste primaire qu'on rencontre ici ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école très loin qui se sont limités en troisième année, quatrième année ou je ne sais pas quoi. Donc c'est là ce sont des chansons recrutées ils sont formés pour apprendre ici des métiers. Nous c'est la raison pour laquelle c'est ça même la dénomination on est la direction générale de l'école normale des professeurs d'enseignement technique. Bien, alors monsieur Fofana vous avez porté la lumière sur tous ces faits et je sais que vous avez assez d'ambition pour lancer cette grande direction mais alors quelles sont vos perspectives alors ? Mes perspectives sont très énormes et très grandes et d'abord c'est comment conjuguer le même verbe avec les douaniens il est très important en faisant croire à être à l'écoute de ces douaniens parce que vous n'êtes pas censé savoir que cette école-là dans les années 2003-2004 a bénéficié d'un projet qu'on appelle ici Amouré ce projet Amouré ce projet était en étroite collaboration avec le Canada bon nombre des formateurs de cette institution sont passés par le Canada aujourd'hui il y a certains qui sont en fonction il y a d'autres qui sont à la retraite bon malheureusement certains sont morts donc vous voyez un peu donc mon ambition aujourd'hui notre ambition c'est quoi c'est comment aller envers ceux qui sont passés comme étant nos dévancés qui sont en situation de classe d'autres qui sont à la retraite partir les rencontrer leur demander les conseillers comment quelles sont les perspectives aujourd'hui que nous pouvons mettre en place pour pouvoir donner un véritable vraiment éclat à l'AMPED pour que l'AMPED puisse trouver son nom d'antan c'est-à-dire sa position d'antan elle était ici comme formatrice une direction formatrice c'est ça aussi ça fait partie de nos perspectives et également comment avoir un document d'orientation de l'AMPED c'est-à-dire concevoir ce qui va ce qui ne va pas et quelles sont les recommandations que nous pouvons incorporer dans ces documents à pouvoir dirigeant vers l'autorité nous permettant ici de s'asseoir une base solide je pense que c'est ça aussi des nouvelles perspectives donc et troisièmement comment communiquer de façon structurée et pointue la communication parce que excusez-moi les médias sont considérés aujourd'hui comme étant l'âme fatale du XXe siècle comme vous le savez mais dans le cadre de positivité dans le cadre de positivité pas dans le cadre de la négativité ok donc si nous nous communiquons aujourd'hui faisons des communications structurées et cherchons ici à prévaloir un peu nos actions cherchons à médiatiser tout ce que le CON est en train de faire ça pourrait nous permettre ici d'avoir des partenaires avec les institutions par rapport aux institutions nationales ou internationales est-ce que vous avez des bons rapports avec eux dans le cadre de la formation parce que vous n'êtes pas les seuls vous pouvez former les enseignants ici les professeurs ici mais est-ce que vous faites appel aussi à ceux de l'Occident ou bien d'ici et d'ailleurs nous voulons ici faire une extension de demande par rapport aux besoins de la direction et également aussi le besoin aussi du ministère de l'enseignement en termes de professeur en termes d'enseignement d'enseignement je vais dire aujourd'hui il faut être clair qu'on ne pourra pas faire booster on ne pourra pas avoir un new tas de pas avec une institution de ce genre sans pourtant être en relation avec les bailleurs sans pourtant être en relation avec les institutions nous ne voudrions pas que cette institution reste une institution parasitaire c'est-à-dire une institution qui s'accentue seulement qui est là simplement au départ pas aux autres mais plutôt une institution qui est là pour tendre la main à sa subvention uniquement cela n'est pas notre vocation aujourd'hui mais notre vocation comment faire les activités génératrices de revenus et d'ailleurs il est question pour moi aussi de remercier encore une fois Pafizan qui nous a appuyé dans ce sens et si tout va bien à partir de 21 de ce mois ça c'est le 21 de ce mois au mois de juin il y a une session de formation qui doit débuter à l'endroit des 19 cadres de la direction générale ça veut dire c'est un résultat escompté déjà ça veut dire par là que nous ne voulons pas rester bras croisés tout ce que peut aller dans le cadre de la formation et toutes les institutions capables de nous accompagner dans ce sens-là nous voulons être en étroite collaboration avec ces institutions vous vous inscrivez dans l'optique d'éthique entendez la technologie de l'information de la communication parce que à ce jour la technologie avance de façon exponentielle et on a besoin aussi de s'inscrire dans cette logique alors comment vous pouvez être là où on va parler ici de la communication c'est là où on va parler de la visualisation n'est-ce pas des cours et d'ailleurs même comment parler de la numérisation aussi des cours parce que vous n'êtes pas bon il y a les cours physiques et numériques aussi traditionnellement on prépare les cours de façon manuscrite aujourd'hui et bien il faut trouver une stratégie comment rendre ici numérique numérique n'est-ce pas numériser ses cours et que les enseignants puissent être adaptés ou puissent être exposés à l'utilisation des ordinateurs préparent leurs cours saisir leurs cours loger les cours corriger les cours à l'aide des outils d'informatique aujourd'hui nous avons ça dans les perspectives vous savez bon comme déjà que la mission est là et je pense qu'avec la bonne volonté nous pourrons aller jusqu'au bout du tunnel et je pense qu'à travers vous aussi les médias vous pourrez nous accompagner bien aller au bout du tunnel c'est un mot clé alors monsieur vous venez de signer quelques parcs d'alliance avec certaines grandes institutions de la place que nous avons suivi dans les différents médias alors il s'agit de quoi alors ? d'abord c'est le cas particulièrement pris qui est l'ASCAD aujourd'hui l'ASCAD qui est l'agence nationale du service civique d'action pour le développement NEPA bien entendu aujourd'hui qui est rattachée à la présidence de la République qui est en train de faire un véritable flambeau aujourd'hui au niveau de l'inspection des jeunes aujourd'hui les jeunes déscolarisés les jeunes scolarisés et même les jeunes aussi qui se sont limités au niveau des licences après les formations ils sont tenus obligés de partir s'inscrire sur le programme de l'ASCAD aujourd'hui et l'ASCAD étant un partenaire aujourd'hui qui est en train d'appuyer l'état guinéen aujourd'hui en ce qui concerne l'inspection il faudrait que nous aussi nous soyons en partenariat avec cette institution d'où par conséquent ils ont besoin d'avoir des formateurs et d'ailleurs on a à peu près 5 à 6 éléments aujourd'hui qui sont là-bas comme des formateurs aujourd'hui qui relatent le ministère de l'enseignement technique ça veut dire que ce sont des fruits ce sont des cadres le ministère de l'enseignement technique alors de l'autre côté ils sont en crise s'il faut de formateurs alors comment donner des cours de pédagogie alors qu'il y a une institution déjà qui est en place cette institution n'est autre que la direction générale de l'école normale des professeurs qui est l'empête aujourd'hui de Matoto donc il fallait qu'on signe ce partenariat nous permettre ici d'échanger un peu lorsqu'ils ont des promotions qui sortent et que les promotions sortent là et qu'on trouve les trèmes parmi eux ou parmi elles je veux parler de ces promotions qu'on identifie ces éléments on les envoie à l'empête l'empête en son tour les donne ici les cours en pédagogie et pourquoi pas aussi ils peuvent retenir ces gens là au sein de leur institution pour pouvoir vraiment prendre la relève avant d'arriver au terme de cette émission et quels sont les points fort que vous avez à l'entame de ces jeunes enseignants de nouveaux enseignants et les professeurs et quel est le message fort que vous avez à l'égard de ces d'abord j'ai un message qui est très poignant et très encourageant qui n'est autre que le message juvénile c'est à dire un message venant d'un jeune à l'endroit des jeunes vous savez quand vous prenez un peu l'ossature de l'enseignement en général la plupart des jeunes sont dans de l'université fuient l'enseignement parce que nous considérons l'enseignement comme étant la pyramide a changé parce que la plupart des enseignants dans les grandes institutions maintenant c'est des jeunes c'est des jeunes mais attend le nombre est peu le nombre est peu le nombre est peu si on doit inverser la pyramide il faut que ça soit structuré aujourd'hui parce qu'il faudrait qu'il y ait une communication vraiment qui peut encourager ici ces jeunes gens parce que quand quelqu'un porte le manteau d'enseignant aujourd'hui qu'il soit au niveau du premier collège lycée ou dans les CFP la personne est entre griffes considérée comme le paréat de la société c'est à dire quelqu'un qui a le rempart le dernier rempart alors que cela n'est pas ça sans parler d'un travail noble aujourd'hui il faut faire allusion aux enseignants il faut faire allusion aux médecins il faut faire allusion aux avocats donc aujourd'hui ça c'est un travail qui demande beaucoup de concentration et concentration intellectuelle donc le message que moi je véhicule partout où je passe c'est un message venant d'un jeune à l'endroit vers ses semblables donc ça veut dire le langage jeune est facilement perçu par les jeunes par rapport à le langage venant d'une autre génération comme vous le savez je ne vais pas dire le nom de l'auteur qui parle des conflits générationnels donc ce conflit là ne date pas aujourd'hui mais nous nous cherchons comment changer un peu l'élan et comment encourager parce que d'ailleurs il est lieu pour moi de vous rappeler que la plupart aussi des douaniens aujourd'hui sont contents de voir les jeunes qui s'intéressent à l'enseignement ils sont très contents beaucoup me disent ok fiston vous êtes venu c'est vrai vous êtes jeune vous n'êtes pas de l'enseignement technique mais vous êtes venu avec une ambition nous nous allons vous encourager dans ce sens mais faisons en sorte qu'il y ait beaucoup de jeunes qui sont orientés au niveau de l'enseignement technique qui puissent vraiment s'impliquer dans le dynamisme de renforcement des capacités mais aussi de l'enseignement et c'est un message qui est en train d'être perçu aux grandes dames de l'enseignement Monsieur le directeur c'est sûr et certain que tout n'est pas rose quelles sont les difficultés que vous traversez alors d'abord si j'ai des difficultés le fait que je me lève très tout le matin parce que là à partir de 5h du matin que je suis sur pied donc si j'ai des difficultés le fait que je n'ai plus le temps de faire ma sieste mais en dehors de ça la direction a besoin de tout le temps mais oui tout à fait d'ailleurs je ne dirais pas que j'ai des difficultés parce que Madame la ministre en tant qu'elle est en train de se battre aujourd'hui pour le réellement de ses directions j'ai dit ses directions je veux parler de l'ENFP je veux parler de l'AGUI je veux parler de CNPG y compris la direction que je gère qui est l'empête aujourd'hui Madame la ministre elle était très claire catégorique il faut appuyer ses institutions elle est sur le terrain elle est plus engagée plus engagée que ses directeurs elle dit Monsieur le directeur battez-vous c'est une mission régalienne à nous tous et le succès administratif est collectif et le succès administratif n'est jamais unilatéral Vous parlez de tous ces crains moi je comprends mais est-ce que les écoles qui sont en construction ou bien en voie de rénovation ici et à l'intérieur du pays pourront régorger les professeurs qui sont déjà formés ? Nous espérons nous espérons que ça viendra parce qu'il y a un nombre important de jeunes aussi qui sont affectés au département qui n'ont pas excusez-moi qui n'ont pas encore perçu la première séance de formation dans ce sens-là donc nous sommes en train d'aménager tout ça comment il faut faire de façon graduelle aussi d'ici l'ouverture prochaine et quel est le nombre qu'on peut avoir et d'ailleurs il y a un autre point aussi que je vais vous signaler qui n'est autre que la supervision de la direction générale de l'école normale des professeurs d'enseignement technique nous avons formé des gens aujourd'hui la direction a formé ici des gens qui sont déjà en situation de classe donc nous voudrions à partir de l'ouverture prochaine qu'on aménage en connivence bien entendu avec le cabinet de madame la ministre et puis avec sa perception personnelle pour qu'on envoie ici des missions de supervision sur l'ensemble des écoles concernées par ces sessions-là pour que les formateurs de l'AMPET puissent se rendre compte quelles sont les difficultés que ceux-là ont et est-ce qu'il y a une amélioration et est-ce que la participation à des différentes sessions de formation vraiment a porté fruit donc ils viendront avec ce document-là qui pourra aussi vraiment nous permettre ici comment corriger un peu le tir parce que c'est un travail intellectuel nous quittons vers l'imperfectionnement vers le perfectionnement est-ce qu'on peut connaître le contenu de certains partenariats internationaux Oui, M. Bagasse l'école nous nous réjouissons encore une fois d'avoir été l'institution lauréate du programme n'est-ce pas de Bossège aujourd'hui l'école l'AMPET a bénéficié d'un projet ce projet n'est autre que la digitalisation n'est-ce pas de l'enseignement technique aujourd'hui la continuité pédagogique et la digitalisation de l'enseignement technique donc c'est cette institution qui a été la lauréate aujourd'hui donc on est en train de travailler sur ça et bien je dirais que nous sommes presque à la fin n'est-ce pas de ce projet parce que les partenaires on a fait pas mal d'activités là-dessus et bien le jour du lancement vous serez invité les médias et surtout sous la coordination de madame la ministre bien entendu la patronne du département nous viendrons vous inviter voir quels sont les mécanismes que nous avons mis en place et d'ailleurs c'est cet endroit qu'on a choisi pour l'installation du studio parce qu'il y aura un studio de montage nous travaillons avec vos collègues il a jeté Tiso on a pas mal de crèmes aussi qui travaillent sur ce projet-là donc le projet est presque acquis qui sera financé par la Banque mondiale c'est une question de jour c'est déjà acquis c'est déjà acquis bien monsieur Fofana nous sommes presque au terme de cette émission et quel est votre mot de la fin ? bon je vous dirais que c'est pas un mot de la fin mais plutôt c'est un mot de séparation parce qu'aujourd'hui parce que nous serons tout le temps avec vous ça ne serait pas la fin ce n'est qu'un demi par rapport à l'émission par rapport à cette émission oui je reviens remercier le président de la République encore une fois parce qu'il y a un adage arabe qui dit qu'on ne reconnaît pas le bienfait de son prochain ne reconnaîtra point le bienfait de son sang et de Dieu ça veut dire par là que je remercie le président de la République le chef suprême des armées madame particulièrement madame la ministre de la République de l'enseignement technique qui a porté son choix à ma modeste personne qui a été enterrinée par le chef suprême des armées le procès Alpha Condé donc je les remercie pour ce geste là et je les promets que la confiance qu'ils ont placée à ma modeste personne cette confiance va repartir sur l'ensemble de la jeunesse guinéenne parce que c'est un de leurs qui est à la tête de cette direction c'est pas Foufona qui est à la direction générale de l'Empète mais plutôt c'est l'ensemble des jeunes guinéens qui se trouvent à la tête de cette direction donc ce succès là ne pourrait être un succès juvénile des citoyens Merci chers téléspectateurs nous étions avec ce jeune Paul Goulant qui est le directeur général de l'Empète entendez l'école normale des professeurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec lui nous avons abordé assez de sujets par rapport à cette direction et je pense bien que vous avez bien compris la vocation de cette grande direction alors sans plus tarder merci à la prochaine Merci d'avoir été la nôtre Merci Sous-titrage Société Radio-Canada